Complément indispensable des 1145 kilomètres de rails qui relient déjà Ouadou à Bijan, elle facilitera non seulement la mise en valeur des innombrables ressources agricoles, animales et minières dont regorge le Sahel, mais permettra également d'assurer des coûts de transport plus économiques sur tous les plans pour les régions désenclavées. S'agissant plus particulièrement du sous-sol du Sahel Burkinabé, il y a lieu de rappeler qu'il regorge d'innombrables richesses minières dont l'exploitation a toujours été jugée difficile, voire impossible, en raison du manque de voies de communication permanentes et viables. Il s'agit notamment des gisements de manganèse de Tambao et du calcaire à ciment de Tinrassan, qui ont déjà fait l'objet d'études techniques et de factibilité complète, et bien d'autres gisements non moins importants, tels que les magnétites vanadifères de Tinédia, l'or, etc. La résolution du problème de voies de communication devrait donc permettre d'envisager la mise en chantier de tous ces projets au grand bonheur des populations des régions concernées en particulier, et du Burkina Faso en général, par la création d'environ 2 600 emplois permanents. La vente de minerais de manganèse et la réduction des importations de ciment apporteront quant à elles une contribution importante à la balance commerciale, aux produits nationaux bruts, et j'en passe. S'agissant de l'agriculture et de l'élevage, la voie ferrée favorisera un nouvel essor de ce secteur, notamment avec la construction prévue du barrage de Tinakoff et des autres ouvrages hydrauliques à réaliser dans la zone d'influence du chemin de fer. Une exploitation rationnelle de ces différents points d'eau peut donner lieu, j'en suis convaincu, à un accroissement sensible de la production agricole dans le Sahel, avec une nouvelle vision dans le cadre du transport et de la commercialisation du bétail. Par ailleurs, et d'une manière générale, on pourra assister tout au long de la voie ferrée à la naissance d'une vie économique multiforme qui occupera utilement les populations des zones traversées. Les villes de Kaya, Dori, Marcoy et Tambao connaîtront particulièrement un développement rapide et notable qui en fera de grands centres d'intérêt économique.